Bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler de la lecture du Lingala, Boutangya Lingala. Alors, avant de penser à lire et écrire le Lingala, il est nécessaire de maîtriser l'alphabet et le ton du Lingala. Alors nous avons fait la vidéo là-dessus, je vous conseille de les regarder avant. Alors, les règles de prononciation du Lingala. Nous allons voir avec quelques règles de prononciation du Lingala. Alors, il faudrait avant de savoir que le Lingala est une langue phonétique et s'écrit comme elle se prononce. Alors, le Lingala se prononce syllabe par syllabe et la syllabe du Lingala est soit une voie tonalisée, soit accompagnant d'une consonne ou groupe consonantique avec une voie qui est tonalisée. Alors, une petite parenthèse, en Lingala, dé et i, de et i se lit dit comme dit dans dimanche, en français, te et i se lit ti comme dit dans ti mais est en français. Alors, nous allons voir la lecture de ces mots avant de commencer à lire les phrases. Alors, quand on est devant un mot en Lingala, on le divise en syllabes. Par exemple, ce premier mot est composé de deux syllabes. CO et MBO. Ensuite, on regarde les temps qui sont sur les syllabes. Ici, c'est le temps en haut, donc je dois respecter le temps. C'est CO ici. CO, le temps en haut. Et ici aussi, c'est le temps en haut. MBO, MBO, CO, MBO. Alors ici, il ne faudrait pas commettre l'erreur de lire comme en français, de combiner le O et le M en français qui donne EN. Non, non, il n'y a pas de EN en Lingala. En Lingala, la combinaison, le M se combine avec d'autres consonants pour former une combinaison consonantique. Donc, ici, le M va se combiner avec le B pour former MBO. Donc, CO, MBO, CO, MBO. Nous allons voir le deuxième cas. Ce mot est divisé en trois syllabes. Chaque syllabe est autant, B, CO, QUE, MBO. Alors, ici, comme dans ce cas, le N se combine avec le D pour former la combinaison consonantique NDE. Nous allons voir le troisième cas. Ce mot est aussi divisé en trois syllabes. Les K, ici, c'est le temps en haut, K, NZA, ton bas. Alors, ici, le N se combine avec le Z pour former la combinaison consonantique NZ. Les K, NZA. Les K, NZA. Les K, NZA. Les K, temps en haut, NZA, ton bas. Alors, ici, ce mot est divisé en quatre syllabes. CO, BO, NG, SA. Alors, ici, c'est le temps en bas partout. Et il faudrait savoir qu'en Nigala, le S entre deux voix et L, ça se dit toujours ce. Ça se dit pas Z comme en français. Donc, ici, c'est ce. CO, BO, NG, SA. Alors, ici, le N comme dans les autres cas, ça se combine avec le G pour former la combinaison consonantique NG. Alors, nous allons maintenant voir la lecture des phrases. Nous allons lire ces quelques phrases. Alors, avant de commencer, j'aimerais souligner que, en général, les gens ne lisent pas avec le temps, ne mettent pas le temps. Sauf s'il s'agit d'un support qui est destiné à apprendre les gens comment lire, comme les dictionnaires ou les supports pour apprendre les gens à lire, les manuels pour débutants. Sinon, en général, on ne met pas le temps. Alors, nous allons voir cette première phrase. Alors, ce premier mot est divisé en trois syllabes. Et toutes ces syllabes sont autant en bas. CO, KE, E, NDE. CO, KE, NDE. Ensuite, là, c'est LI. Trois syllabes aussi. BO, SO. Alors, cette syllabe est autant en haut. LI, BO, SO, E, ZA. Ici, c'est deux syllabes. La deuxième syllabe est autant en haut. La première syllabe est autant en bas. EZA, KO, KO, MA. Trois syllabes. TE. Une syllabe. CO, KE, NDE. LI, BO, SO. EZA, KO, KO, MA. TE. CO, KE, NDE. LI, BO, SO. EZA, KO, KO, MA. TE. CO, KE, NDE. CO, KE, NDE. LI, BO, SO. EZA, KO, KO, MA. TE. On va voir le deuxième cas. Alors, ici, ce mot est divisé aussi en trois syllabes. Comme celui-ci. MO, KO, LO. MO, KO, LO. Et tous ces syllabes sont en bas. MO, KO, LO. Et ici, c'est en deux syllabes. MO, KO, ton haut partout. MO, KO, BO, IE. TOMBA, TOMBA, deux syllabes. Ici, c'est SI, MI, LI, KI. Ici, ce mot est divisé en quatre syllabes. SI qui est au ton haut. Et le reste au ton bas. SI, MI, LI, KI. SI, MI, LI, KI. A, ZA, LA, LA. Ici, c'est le ton haut. LO, KI, A, ZA. LA, KI, A, ZA. TOMBA, TOMBA. LA, KI, TONHOU, TONHOU. KO, SE, KA. TOMBA partout. KO, SE, KA. KO, BA. KO, BA. TONHOU, TONHOU. PO, NA. TONHOU, TONHOU, TONHOU. LO, LO, MO, YI. TOMBA, PARTOU. NA, YE. NA, YE. TONHOU. MO, KO, LO, MO, KO, BO, YI. SI, MI, LI, KI. A, ZA, LA, KI, KO, SE, KA. KO, BA, PO, NA. LO, MO, YI. NA, YE. MO, KO, LO, MO, KO, BO, YI. SI, MI, LI, KI. A, ZA, LA, KI, KO, SE, KA. KO, BA. PO, NA, LO, MO, YI. NAYE. Rapidement. Ensuite, nous allons voir ce troisième cas. TO. Donc, c'est une syllabe tomba. TO. KO, KU, TA. NA. LO, BI, NA. E, SI, KA. O, YO. NA, MO, NA, KI. YO, NA. E, YE, NGA. E, YE, NGA. TO. KO, KU, TA, NA. LO, BI, NA. E, SI, KA. O, YO, NA. MO, NA, KI, YO, NA. E, YE, NGA. Donc, ici, c'est tomba partout. Et rapidement. TO, KO, KU, TA, NA. LO, BI, NA. E, SI, KA. O, YO, NA. MO, NA, KI, YO, NA. E, YE, NGA. Rapidement. Allons voir le dernier cas. Ici, c'est NGA. Et une syllabe. TONGO. NGA, NA, YE, TO. VA, NA. KA. NA, YE, TO. NA, NA. NA, NA. NA, C'est le tomba. E, NGU, NGA. ça. TONGO, MAT ПоTOU. MO, KO, TA, LO, TI. NGA, NA, YE, TO. VA, NA, NA. NA, 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 NA. MO, KO, TA. Alors, ici, vous voyez, c'est le tomba. Ton haut, ton haut, ton haut. Nga na ye to van daka na ingoumba mokote Nga na ye to van daka na ingoumba mokote Nga na ye to van daka na ingoumba mokote Voilà